Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du dernier des grands philosophes intellectuels de l'âge de lumière, donc Jean-Jacques Rousseau, qui se situe vers une nouvelle sensibilité. À travers son style lyrique et notamment l'analyse psychologique des personnages, par exemple à l'intérieur du roman épistolaire Julie ou la nouvelle Héloïse, plutôt que dans l'apparition suite des confessions et des rêveries du promeneur solitaire, où on peut envisager une écriture du mois, il s'insère dans le contexte du développement d'une nouvelle sensibilité, manière de proposer l'écriture et la rédaction des ouvrages, ce qui lui vaudra l'admiration de la part des auteurs romantiques du XIXe siècle. D'un côté, de l'autre, il reste certes un intellectuel, un philosophe de son époque, donc un auteur de lumière, mais peut-être contre la lumière. À travers cette question provocatrice, j'ai voulu souligner et donner quelques références aux relations et aux rapports que Rousseau avait à l'époque avec ses collègues, si l'on veut, notamment la rivalité avec Voltaire. Donc, si d'un côté, Voltaire était enthousiaste vers tout ce qui était science, technique, progrès, société, de l'autre, Rousseau était plutôt critique à l'encontre du progrès et de la société, qui considérait source de la corruption de l'âme humaine. Et puis, en plus, la rupture de l'amitié avec Liderot, l'attaque à d'Alembert, toute une série de difficultés qui nous mettent en évidence la position et la pensée philosophique différentes de Rousseau par rapport aux philosophes des lumières de manière plus générale. J'ai décidé de vous proposer cette citation pour partir. Donc, la nature a fait l'homme heureux et bon, mais la société le déprave et le rend misérable, tiré des dialogues de Rousseau, qui se situent dans la deuxième phase de production littéraire de l'intellectuel. Mais il s'agit en réalité d'une réflexion qui va déjà partir avec le discours sur les sciences et les arts, et puis encore avec le discours sur les origines et les principes de l'inégalité parmi les hommes. Et finalement, avec l'Émile et le traité du contrat social. Mais avant de nous concentrer sur la vision philosophique de Rousseau, je vous propose de voir ensemble les informations, on va dire, principales concernant sa vie. Alors, Rousseau est né à l'intérieur d'une famille d'artisans d'origine française, mais en réalité, il est né en Suisse, à Genève, qui à l'époque est calviniste, dans un milieu donc républicain et calviniste. Malheureusement, il est orphelin de mère très tôt, sa mère va décéder peu de temps après sa naissance, et il est confié par son père, qui à l'époque possédait pas mal de problèmes avec la justice, à un pasteur protestant, à l'âge à peu près de 10 ans. À deux ans, ensuite, il commence son apprenti chez un graveur. Une phase très malheureuse, très triste dans la vie de Rousseau, car il va subir de mauvais traitements. D'où la décision de quitter Genève pour Annecy, où il sera accueilli par l'aristocrate Madame de Varan, dont il deviendra ensuite l'amant, et celle qui le poussera à la conversion au catholicisme. Suite à des déplacements entre Lyon et Paris, Rousseau noue une relation, pour ainsi dire, amoureuse, avec une servante d'auverge, de laquelle il aura cinq enfants. Tout se confiait aux enfants trouvés à cause, comme Rousseau même avait déclaré, des problèmes financiers. Donc, il n'avait pas la possibilité de s'occuper de ces enfants. Au cours de sa période à Paris, Rousseau s'insère dans les groupes des philosophes des Lumières et participe notamment à la rédaction de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. D'ailleurs, Diderot lui confie la rédaction des articles musicaux concernant la musique. Et c'est la période aussi qui voit l'amitié pour la rupture avec Diderot, l'attaque à d'Alembert et le développement de la rivalité avec Voltaire qui se mesure à travers un échange pistolet entre les deux, dans lequel la position très différente des deux intellectuels est mise en valeur. Donc, d'un côté, l'enthousiasme de Voltaire pour le progrès, le technique, les sciences et les arts, de l'autre, Rousseau qui était contre le progrès de Lumières et critique à l'encontre de la société. Cette réflexion du rôle de la société comme moteur de corruption de l'âme humain à l'état des natures est déjà en partie développée dans son premier essai publié en 1750 qu'il va envoyer. Donc, il s'agit d'un discours, le discours sur les sciences et les arts qu'il va envoyer à l'Académie de Dijon qui, à l'époque, avait organisé un concours. Donc, normalement, un concours consistait à poser une question à laquelle les intellectuels, les écrivains, les philosophes de l'époque pouvaient envoyer leur réponse à travers un discours argumenté. Donc, face à la question si l'avènement des sciences et des arts avait amélioré plutôt qu'amélioré de manière simple les mœurs de l'homme, Rousseau va dire qu'en parlant du rapport entre les arts et les sciences et les mœurs, la civilisation provoque la dégénération morale. Donc, l'avènement des arts et des sciences n'a aucunement amélioré les mœurs au niveau social de la vie de l'homme, mais tout au contraire, a empiré la situation. Avant de parler de la période d'isolement intellectuel à la campagne de Rousseau, suite à ses difficultés, à la rupture avec ses collègues, on va dire que je voudrais m'arrêter quelques instants sur ses discours du rapport entre la nature et la société, important de l'idée de l'état de nature et du mythe du bon sauvage. Alors, on vient de le dire, Rousseau était très critique à l'encontre de la société et du progrès, contrairement aux intellectuels et aux grands philosophes des Lumières, qui en étaient plutôt enthousiastes. Selon Rousseau, l'homme n'est bon, mais c'est la société qui va le corrompre. Cette idée, qui est déjà en partie, on l'a dit, exprimée dans les discours sur les sciences et les arts à 1750, va continuer à 1754 avec le discours sur les origines et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Dans ce traité, Rousseau imagine une fiction théorique, donc une fiction théorique qui ne correspond pas forcément à une période chronologique précise dans laquelle il se demande ce qui serait l'homme en se débarrassant de tout ce qu'il possède et ce qui serait, donc ce qui serait l'homme à l'état purement naturel. Cette fiction théorique que Rousseau va imaginer est devenue célèbre sous le nom de « état de nature ». À l'état de nature, l'homme originel se présente comme un être libre, dont le cœur est en paix, le cœur en santé, qui n'a besoin de personne et qui ne souhaite de mal à personne. Ce qui va reprendre les discours sur les mythes du bon sauvage, déjà commencé à travers la réflexion de Montaigne. Je vous rappelle que nous avons lu l'extrait « Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage », dans lequel Montaigne nous propose son idée de diversité et réfléchit à l'idée de sauvage par rapport aux habitudes des indigènes cannibales d'un côté et à la soi-disant barbarie peut-être de la société civilisée européenne qui, sous prétexte de la religion, à l'époque, nous sommes dans un esprit baroque, allait massacrer des gens souvent innocents. Révenons donc à Rousseau. Selon Rousseau, l'avènement de la propriété privée premièrement et de la société deuxièmement a rendu l'individu méchant, donc a corrompu son état d'âme, heureux et bon de sa naissance. Au moment où l'homme devient sociable, il est corrompu. Il commence à développer des vices. Pourquoi ? Parce qu'en effet, en société, aussi bien les hommes que les femmes vont devenir envieux, jaloux, ambitieux et calculateurs. De plus, toujours de Rousseau, faisant partie d'une société, l'homme va perdre l'égalité. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur d'une société, forcément, les gens sont souvent différents. Il y aura toujours des riches, des pauvres et de manière plus générale, des différences. Donc, l'homme va perdre le statut d'égalité. Et de plus encore, il va perdre la liberté. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur d'un groupe social, il ne peut plus agir comme il veut sans tenir compte de ses semblables et de leur position. C'est pour cela qu'il va perdre sa liberté. Il faudra donc, à ce point, dans tout le projet philosophique dans la vision de Rousseau, trouver une solution. Solution qui sera trouvée par le philosophe, une solution d'ailleurs d'ordre politique, qui sera trouvée en 1762 avec le traité du contrat social. Donc, il s'agit d'une réflexion qui s'insère dans la recherche d'une théorie de l'homme et qui va rechercher les rapports entre la nature et la société moderne, qui commence, comme je viens de vous dire, en 1750 avec le discours sur les sciences et les arts, qui va continuer en 1754 avec le discours sur les origines et les fondements de l'inégalité parmi les hommes et puis terminer, si l'on veut, avec l'Émile et le traité du contrat social, les deux parus en 1762. Dans les contrats sociaux, quelle est la solution proposée par Rousseau ? Eh bien, il s'agit pour l'homme d'accepter, de perdre une partie de l'indépendance qu'il avait lors de l'état de nature pour garder une liberté en droit. Et de quelle manière cette liberté en droit est-elle garantie ? À travers la décision d'obéir tous. Donc, l'individu et les autres membres du groupe social vont donc décider d'adapter une loi à laquelle ils doivent obéir. Donc, renoncer, accepter de perdre, si vous voulez, l'indépendance de l'état de nature pour garder la liberté en droit en obéissant tous à une loi que le groupe social a décidée. Donc, une fois terminée cette réflexion en bref pour vous expliquer le parcours et la vision philosophique de Rousseau, je remonte à sa vie, à la partie d'isolement intellectuel à la campagne, où vous avez Julie ou la Nouvelle Héloïse, 1761, l'Émile ou de l'éducation et du contrat social, 1762, et puis ensuite les Confessions. Donc, un roman autobiographique de réhabilitation suite aux ruptures, aux difficultés avec les autres intellectuels de son époque. Et cette idée de l'écriture du mois qui le plonge vers une nouvelle sensibilité, et l'auto-analyse, le jeu littéraire du siècle à venir. Pour l'instant, je m'arrête parce que j'irai consacrer deux vidéos à part séparées, l'une pour la Nouvelle Héloïse et l'autre pour le projet de l'Émile. Pour l'instant, je vous remercie comme d'habitude pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.